C'est une façon qui t'inspire, hein, Sacha ? Bah, oui, alors... Allez, on met nos rollers ! Oui ! Alors, c'est vrai que souvent, quand tu... Voilà, ça, les potes, entre eux, bon, tu fais du roller, mais le roller, c'est pas un sport. Alors, c'est un sport ou pas, le roller ? Ouais, Sébastien, bien sûr que c'est un sport, tout à fait. D'ailleurs, comme tout sport, il existe des clubs et même des compétitions au niveau local, national et international. Alors, bien sûr que dans le roller, il y a plusieurs façons de pratiquer. T'as le patinage à roulettes classique, mais t'as aussi, quand tu fais du roller de vitesse, ça s'appelle le in-line skating, t'as le roller disco, quand tu fais de la danse, je pense que tu as connu ça dans les années 80, et ça revient un petit peu à la mode, où t'étais en discothèque avec les boules à facettes, et puis tu avais les rollers. Tu as le roller fitness, donc ça, c'est plutôt quand tu vas faire du roller à l'extérieur. T'as le roller hockey, même, tu vois, c'est comme du hockey, sauf que t'as pas de la glace, bien sûr, forcément, voilà. Donc t'as plein de façons, en fait, de faire du roller. Alors, maintenant, d'un point de vue sportif, d'un point de vue physique, quels sont les bienfaits de faire du roller ? La première chose, Sébastien, c'est que tu vas améliorer ton endurance. Ça, c'est indéniable. Ensuite, tu peux également perdre du poids, parce que plus tu vas pratiquer, plus tu vas bouler de calories, donc forcément, tu peux perdre du poids. Au niveau musculature, tu vas muscler essentiellement les jambes, les fesses, les abdominaux. Et ensuite, tu vas bien sûr aussi travailler ton équilibre, ta souplesse et forcément tes réflexes. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de traumatisme comme dans la course, donc il y aura moins d'usure sur les cartilages, donc on va mieux préserver ses articulations. Et puis, c'est un sport qui est vraiment top pour les enfants. Ça développe bien les qualités chez les enfants. Et puis, même pour les anciens, pour les seniors, on retourne un petit peu en enfance quand tu fais du roller. Et quand on est un top et je single comme moi, il y a forcément des risques ? Oui, forcément, le risque, c'est les chutes. Mais ça, ça vaut pour tout le monde. Que tu sois un topiche ou pas topiche, que tu sois un senior débutant ou même expert des chutes, c'est le problème. Donc, il faut maîtriser les techniques de patinage, de freinage, d'évitement d'arrêt. Et puis, bien sûr, les équipements de sécurité, casque, coudière, genouille, ergans, sont obligatoires quand tu débutes. Et après, une fois que tu t'es lancé, qu'est-ce que tu conseilles comme fréquence pour s'entraîner ? En fait, la vitesse d'apprentissage va varier, Sébastien. Donc, on va dire 2 à 3 sorties, c'est le minimum pour progresser quand tu es débutant. Après, une fois que tu maîtrises ta technique de patinage, si tu veux vraiment faire un travail physique pour que ça ait un impact sur ton corps, là, il faut faire entre 1h et 2h de patinage. Et si tu pédales assez longtemps, tu peux brûler jusqu'à 700 calories de l'heure, ce qui n'est pas négligeable. Donc, au début, ce qui va se passer, c'est que tu vas apprendre à patiner et ensuite, vraiment, tu vas pouvoir sculpter ton corps. Une chose après l'autre. Et puis, le roller, c'est du sport, c'est vrai, mais on peut aussi l'utiliser pour se déplacer tous les jours. Ah, pour aller bosser ? Bien sûr, si tu as un environnement plat, que ce n'est pas trop loin, tu prends pour aller au travail, pour te balader dans la vie quotidienne. Justement, c'est vrai, si on se pose la question, on peut en faire. On en voit parfois sur le chemin de halage ? Oui, tout à fait. Alors, tu peux pratiquer sur le chemin de halage, ensuite, tu as les pistes cyclables, la route, bien sûr, en club, pour ceux qui sont affiliés à un club, les pistes d'athlétisme, c'est utilisable, et même le centre-ville. Alors, en centre-ville, petit bémol, il faut faire du roller sur les trottoirs, déjà. C'est la réglementation et la vitesse est limitée. Donc, on peut faire en centre-ville, mais on ne fait pas n'importe quoi. L'idéal, c'est vraiment de choisir un terrain plat, assez large et sans obstacles pour démarrer. Comme ça, là, tu es tranquille. Et moi, j'ai toujours peur qu'il y ait des gravillons, parce que parfois, quand tu as des gravillons, ça favorise les chutes aussi. Oui, forcément, parce que c'est plus instable. Tu vas rouler dessus, tu vas perdre ton équilibre. Donc, sur du plat. Donc, à ce moment-là, s'il y a des gravillons, il faut aller plus doucement, parce qu'il faut garder son équilibre, forcément. Et puis, comme d'habitude, le mot de la fin de notre coach, Sacha ? Alors, soit mettre des patins et pratique chaque matin. C'est pas loin, là, où tu habites. Je suis ici sur la radio en patin, Seb. Non, qu'est-ce que t'en penses ? En rouleur, ça. Oui, mais je me faisais déjà un film sur les autres patins, tu vois. Non, non, non. Ça, ça, après, c'est plus tard, en soirée. On l'a perdue, désolé. On l'a perdue. Pardon, Sacha. Pas de problème. Merci beaucoup. On refera du sport vendredi prochain. Avec plaisir. Tu m'as bien fait rire. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Bon week-end et patine bien. A bientôt, Sacha. Bye bye.